Plop ! Bonjour à toutes et à tous ! Comme le dit le proverbe, en mai, fais ce qu'il te plaît. Donc du coup, avec le corona, avec le confinement, avec la flemme, tout ça, tout ça, et puis le boulot aussi qu'il fallait gérer en télétravail, et bah du coup, j'ai pas pris le temps de tourner l'épisode de mai. Mais comme vous avez pu remarquer, cette vidéo, c'est à numéro 6, et pas à numéro 5. Donc, bah, un jour, je sais pas quand, peut-être dans deux ans, peut-être dans deux jours, j'en ai aucune idée. Un jour, il y aura l'épisode 5 qui sortira. Voilà, voilà ! Et puis du coup, comme vous pouvez voir, je suis super en avance, parce que c'est bien l'épisode de juin qui sort aujourd'hui. Oui, on est en juillet, je sais ! Je suis à la bourre ! Ça aurait pu vous étonner maintenant ! Voilà, voilà ! Et bah écoutez, je vous souhaite de bien apprécier ce nouvel épisode, qui vous expliquera quand on va faire des couches de lentilles ! Ciao ! Yo, les faits maisontaises et faits maisonteurs ! Bienvenue dans ce sixième tuto bricolage ! Euh, cuisine ! Enfin bref ! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des pousses de lentilles ! Voilà, parce que... Bah comme c'était le confinement, et bah du coup en fait c'est bien d'avoir ça, parce que ça donne des... Des légumes verts, enfin des... Voilà quoi, des trucs tout frais à manger tout le temps ! Tous les jours ! Euh, donc en fait, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que les lentilles, quand on les mange cuites, Bah en fait c'est comme euh... Enfin c'est une légumineuse quoi ! Enfin voilà, c'est pas un féculent mais on est pas loin ! Mais quand on les fait germer en fait, et bah ça devient beaucoup plus proche des... Bah des légumes verts quoi ! Enfin comme de la salade ! Donc voilà ! Alors pour ceux qui se demandent, ça a un goût qui est entre... Qui est proche du soja ! Et en fonction de combien de temps est-ce que vous le laissez ? Là par exemple, celles-là elles ont que 4 jours ! Donc euh... Voilà ! Si vous laissez plus longtemps, le goût change ! Et du coup quand elles ont que 4 jours comme ça, elles ont un goût un peu comme euh... Comme du soja ! Et puis euh... Éventuellement une petite pointe de moutarde derrière ! Enfin voilà ! Donc là vous pouvez voir un petit peu ! Donc celle-là je les ai laissé tremper toute la nuit ! Dans l'eau ! Donc euh... Le protocole c'est ça en fait ! Dans une petite boîte ! Je vous montrerai après comment faire la boîte ! Dans une petite boîte ! On met euh... Des lentilles à tremper dans de l'eau ! Pendant une nuit entière ! Et après du coup euh... Tous les jours on les égoutte ! Et on les rince à l'eau ! Et voilà ! Et donc c'est pour ça que dans la boîte là il y a des petits trous en fait ! Vous voyez ! C'est pour égoutter ! Parce que je vais vous montrer comment ça marche ! Un petit truc qui est vachement pratique ! Que j'ai fait comme ça avec des boîtes de Tarama ! Donc voilà ! Et donc du coup euh... Donc au bout d'un jour ! On peut voir qu'il commence à y avoir des petites pousses ! Qui sortent ! Au bout de deux jours les pousses elles commencent à être un peu grandes ! Et puis il commence à y avoir une petite pousse verte aussi ! Et au bout de 3-4 jours du coup elles sont suffisamment grandes ! Donc il y a des racines et des pousses qui sont suffisamment grandes ! Voilà ! Hop ! Donc il faut les manger euh... Faut attendre qu'elles fassent au moins à peu près euh... Comme ça là ! Deux... Deux... Trois centimètres ! Attendez je vais vous en ouvrir une ! Toup ! Toup ! Huit ! Voilà ! Et là vous voyez elles font euh... Elles font au moins de trois centimètres de long ! Parce que euh... Si vous attendez pas suffisamment en fait euh... Elles sont moins digestes ! Voilà ! Donc là si elles sont suffisamment long comme ça elles sont digestes ! Y a pas de problème vous pouvez les manger ! Hum ! Et puis c'est bon ! Ça c'est bon ! Ah de ce soir d'ailleurs ! Hum ! Bref ! Donc voilà voilà ! Hum... Et bah du coup euh... Bah celle là je vais les rincer ! Et puis après je vais vous montrer comment j'aimais à tremper ! Vous allez voir c'est simple ! Et puis... Et puis voilà ! A tout de suite ! Oups ! Bah je me suis dit en fait autant vous montrer parce que bah... Finalement c'est simple ! Alors donc pour rincer les graines ! Donc vous avez besoin d'eau fraîche ! Et puis des graines ! Vous allez voir c'est super compliqué ! Dans un premier temps on fait couler un peu d'eau fraîche ! Ensuite on met de l'eau ! Voilà ! Complètement au pif ! Hop ! On ferme ! Et moi comme j'ai fait les petites boîtes super pratiques avec les petites rouilloux ! Et bah on a juste à mettre comme ça dans l'égouttoir ! Et puis bah attendre ! Et puis voilà c'est tout ! Et alors le temps d'attente pour l'égouttage il est très simple ! C'est le temps que je fasse les autres boîtes en fait ! Tout simplement ! Hé hé ! Voilà voilà ! Donc du coup ! Bon là je fais ça pour... Je les rince en fait tous les jours ! Donc ça permet en fait de... Bah déjà de les rincer pour qu'il y ait moins de moisissures dedans ! Moi personnellement elles n'ont jamais moisies ! Ça fait plusieurs mois que je fais ça ! Ça fait au moins trois mois que je fais ça ! Et euh... Et elles n'ont jamais moisies ! Bah pas les lentilles du moins ! Et donc du coup euh... Bah du coup il n'y a pas de problème ! Enfin je les rince juste pour qu'elles soient fraîches ! Et pour qu'elles aient de l'eau fraîche quoi ! Parce que les plantes ça vit d'amour et d'eau fraîche ! Et puis bah l'amour j'en rends tous les jours ! Donc du coup il y a juste de l'eau fraîche dont elles ont besoin ! Voilà voilà ! Donc vous voyez hein ! C'est super simple ! Je fais ça en même temps ! Je fais ça d'une main en vous parlant ! Et je vais rincer aussi celles que je mange ce soir ! Parce que ça leur donne un petit coup de... Un petit coup de fraîcheur et tout ! Et puis voilà ! C'est quand même plus goûtu ! Alors comment est-ce que je les mange ? Bah c'est simple en fait ! Je les mange bah comme ça ! Voilà ! Alors moi je suis euh... Quand je suis un peu fancy ! Un petit peu euh... Vous voyez hein ! Voilà quoi ! Un peu foufou ! Je les mange avec du pain complet grillé beurré ! C'est super bon en fait ! Et puis voilà ! Et sinon bah vous pouvez les manger comme une salade ou comme des pousses de soja ! Donc vous avez juste bah les manger comme ça ! Si vous voulez mettre une vinaigrette mettez une vinaigrette ! Euh... Si vous voulez les faire poêler bah vous pouvez les faire poêler hein ! Après c'est vous qui voyez hein ! De toute façon c'est des légumes verts maintenant ! Donc il y a plein de... Le trempage ça a retiré l'acide phytique ! Et donc du coup euh... Ca veut dire que maintenant les nutriments ils sont disponibles ! Euh... Parce que l'acide phytique est bloqué l'absorption des nutriments par le corps ! Donc du coup euh... Le but c'est de les manger cru ! Parce que comme ça les vitamines et les minéraux ils restent de l'an quoi ! Après si vous vous préférez les manger cuites, mangez les cuites hein ! Mais pfff... Voilà ! Donc du coup moi ce que je fais c'est que quand elles sont comme ça... Bah là vous voyez c'est déjà sec ! Généralement j'ai un petit coup comme ça pour les ré-étaler ! Mais euh... Ce que j'ai fait avec les autres boîtes hélas c'est que je les ai secouées et quand on les secoue euh... Vous voyez les germes elles partent dans tous les sens ! Le but en fait quand on donne juste une petite secousse c'est qu'elles restent à peu près dans le même sens quand elles germent ! Et c'est quand même beaucoup plus pratique pour elles ensuite parce que ça évite de pousser n'importe comment quoi ! Ça fait des belles tiges croquantes ! Là ça sera croquant aussi mais ça va être un peu sur soi ! Et donc du coup j'utilise juste bah un pauvre plateau comme ça qui traînait quoi ! Et euh... parce que l'avantage c'est que euh... J'ai les trous qui sera va égoutter ici ! Et donc du coup bah je les mets comme ça ! Et du coup s'il reste un petit peu d'eau bah ça reste dedans ! Et puis voilà quoi ! Ça évite de dégueulasser le plan de travail ! Et puis voilà ! Hop ! Toc ! Tadam ! Et voilà ! Et du coup euh... Bah oui bah je vais vous montrer aussi comment est-ce qu'on fait la boîte ! A tout de suite ! Hop là ! Alors donc pour faire les boîtes ! Donc là moi c'est une boîte de Tarama ! Enfin c'était peut-être de l'eau mousse dedans ou je sais pas quoi ! Ou voilà ! Mais du coup euh... Bah c'est une boîte quoi ! Donc pourquoi celles-là ? Elles sont super en fait parce que déjà elles sont bien rigides ! Ensuite le fond il est quasiment plat ! Donc ça veut dire que contrairement à d'autres marques où il y a un gros rebord ! Les lentilles elles vont pas... Elles vont pas macérer, elles vont être uniformes ! Ça c'est très bien ! Un truc aussi tout bête c'est que le chapeau en fait il est bien étanche sur les bords là ! Parce que par exemple dans l'autre marque les lentilles elles se coincent dans le bord et ça c'est très chiant ! Euh embêtant ! Et puis on peut les empiler aussi c'est pratique ! Bon là j'ai nettoyé rapidement mais pas beaucoup ! Faut que je nettoie un petit peu plus ! Et puis après bon ça reste un truc en plastique hein ! Donc ça veut dire que de temps en temps faut s'en refaire ! Vous allez voir c'est très simple ! Donc là celui-là elle est déjà fait ! Mais je vais vous montrer comment on fait sur celle-là ! Parce que bon bah de toute façon j'en ai pas d'autres des neufs pour l'instant ! Et puis voilà ! Alors ! Donc pour ce faire ! Vous avez votre boîte ! Voilà ! Vous l'avez vidée, vous l'avez lavé ! Vous imaginez qu'elle est propre ! Fantastique ! Donc après ce qu'il vous faut c'est une bougie et du fil de fer ! Alors bon la bougie c'est pas obligé mais en fait c'est beaucoup plus pratique ! Parce que comme on va chauffer le fil de fer ! Si jamais on y va au briquet ! Et bah après on a plus de gaz quoi ! Donc autant y aller à la bougie ! Voilà ! Donc du coup vous mettez juste le fil au-dessus de la bougie ! Quelques secondes ! Ça suffit ! Voilà ! Donc là il est bien chaud ! Et ce que vous allez faire c'est que vous allez faire des petits trous ! Voilà ! dans la boîte ! Et du coup hop ! Bien sûr là comme elle est mouillée ça marche pas très bien ! Mais quand elle est sèche ça marche bien mieux ! Voilà ! Et donc du coup vous avez vu ça a fait un trou ! Enfin si ! Voilà ! Donc du coup moi j'ai fait une vingtaine de trous en bas ! Et j'ai fait aussi quelques trous en haut ! Parce que en fait la boîte elle est tellement hermétique ! Que j'ai préféré laisser un petit peu d'air en haut pour quand ça écoute ! Donc voilà ! Donc là je ne vais pas vous montrer tous ! Parce que j'ai rien ! Donc voilà ! Mais au moins vous avez vu l'idée ! Et du coup en fait quand on chauffe le fil de fer ! Enfin c'est vraiment... Ça rentre tout seul ! Il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème vous voyez ! Ça rentre tout seul ! Donc voilà ! Et du coup... Donc le bout il est chaud bien sûr ! Mais si vous le tenez loin il n'y a pas de problème ! Vous n'allez pas vous brûler ! Bon ! Faites attention quand même ! Il y a du feu ! On ne sait jamais ! Voilà ! Du coup... Alors ! Hop ! On va moucher ça ! Du coup ! Donc une fois que vous avez ça ! Voilà ! Elle est prête votre boîte ! Donc vous ! Une fois que vous l'avez fait ! Vous l'avez quand même ! Parce qu'on ne sait jamais ! Les résidus peut-être que... Voilà ! Ils ne sont pas bons ! Donc voilà ! Ah oui ! Aussi haut avantage c'est que c'est du plastique alimentaire ! Comme ça vous n'aurez pas besoin de vous poser trop de questions ! Donc du coup ! Maintenant que ça c'est fait ! Bah je vais vous montrer comment les faire jamais ! Donc du coup c'est tout simple ! Vous prenez des lentilles ! Le mieux c'est des lentilles bio ! Parce que comme ça il n'y a pas de pesticides ou de trucs comme ça dessus ! Moi je les mets dans une bouteille en plastique parce que c'est plus pratique à verser ! Mais vous vous pouvez garder la boîte en carton ! C'est pas dérangeant ! Et donc du coup ! Bah généralement j'en mets à peu près... Voilà ! Donc en fait c'est à peu près une cuillère à soupe ! Rase ! Enfin ouais ! Bon bah ça dépend ! Après c'est comme vous voulez ! Si vous en voulez plus ou moins ! Si vous voulez manger ça en entrée ! Ou si au contraire vous voulez que ça soit un plat principal ! Ça va dépendre ! Voilà ! Là vous mettez ce que vous voulez quoi ! Et donc ça ! Ça donne à peu près cette quantité là ! De lentilles ! Voilà ! Donc bon ça fait une... De lentilles germées ! Donc ça fait quand même une... Oui ça fait entre une entrée et un... Hum ! Hum ! Un plat principal si vous mettez 2-3 autres trucs avec ! Donc là je vais mettre aussi un peu de fromage ! Je vais mettre un peu de pain ! Enfin voilà quoi ! Voilà ! Et donc du coup si vous laissez ça comme ça une nuit complète ! Bah il se passera absolument rien ! Parce qu'il faut mettre de l'eau ! Pour les faire justement bah euh... Pour les faire tremper ! Alors ! Hum ! Voilà ! Donc l'eau on en met à la zob ! Voilà ! Tant qu'elles sont toutes dans l'eau c'est largement suffisant ! Ensuite on ferme ! Hop ! Et on laisse comme ça et voilà ! Et comme ça moi demain matin... Euh... Enfin demain matin oui ! Demain matin ou demain soir si jamais j'ai le temps on verra ! Euh... Je les égoutterai et puis hop ! Rebolote ! Et vous voyez ! Si j'ai 4 boîtes ! C'est parce que les lentilles elles mettent 4 jours à le germer ! Enfin moi je les mange quand elles ont 4 jours ! Et du coup comme ça bah j'ai les lentilles en continu ! Et du coup c'est super sympa ! Parce que bah du coup comme ça tous les jours j'ai ma petite dose de lentilles ! Donc euh... Donc voilà c'est super simple ! Euh... Franchement ça demande aucun... Aucun équipement ! Pour tester parce que vous... Peut-être que le goût vous aimez pas ! Mais des lentilles vous en avez probablement chez vous ! Que ça soit des lentilles vertes ou des lentilles blondes ! Donc du coup ce que je vous propose de faire c'est euh... Bah... Dans un verre d'eau ou... Ou dans un petit bol ! Bah... Vous le faites ! Vous les faites tremper une nuit ! Après vous les rincez tous les jours en égouttant ! Et puis le 4ème jour bah vous les mangez pour goûter ce que ça donne ! Et puis si ça donne bah du coup vous pouvez vous faire des petits... Des petits germoires comme ça ! Ça s'achète aussi dans le commerce hein ! Mais bon euh... C'est bête d'acheter un truc alors que... Quelque chose qu'on allait jeter peut nous servir quoi ! Donc voilà voilà ! Euh... Et puis bah voilà quoi ! Vous pouvez jamais faire d'autres trucs hein ! Moi j'ai essayé euh... Des graines de tournesol... J'ai essayé du blé... J'ai essayé du riz... Pour le riz par contre il faut prendre du riz complet bio euh... Parce que si vous prenez du riz émondé bah y'a plus la germe donc euh... Euh... Et puis j'ai essayé aussi plein d'autres trucs... Euh... J'ai essayé du lin aussi des choses comme ça ! Alors le lin faut faire attention parce que euh... J'ai mis du lin brun... Et le problème c'est que dès qu'il y a de l'eau ça fait une sorte de gel... Bah c'est la... La graine qui est comme ça quoi ! C'est une sorte de protection parce que comme ça elle colle énormément ! Le problème c'est que c'est très dur à rincer donc euh... Bah les... Les graines de lin elles ont pas marché ! Euh... Bah des... Bah des là levure qui s'était mis dedans quoi hein... Et comme je savais pas laquelle c'était bah je me suis dit bah euh... Bah je suis dit bah euh... Et puis voilà... Bon bah après euh... Chacun ses goûts euh... Vous pouvez aussi acheter des des trucs tout fait à germer hein... Ca existe hein ! Il y a des trucs notamment de luzerne enfin c'est euh... Ils appellent ça alpha alpha ! Ça germe tout seul, il y a des mélanges aussi... Enfin voilà après euh... Chacun fait ce qu'il veut ! Voila voila ! Et bien écoutez, moi je vais vous laisser, et puis sur ce, je vous souhaite plein de bonnes choses, et puis j'espère que vous allez essayer, et puis que voilà. Voilà, tout plein de bisous, et à tout bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501